J'ai toujours cru qu'on pouvait choisir sa vie, s'affranchir des lois dictées par la société, monter sa propre boîte, devenir riche ou vivre aisément ainsi. Aurais-je été plus lucide si je n'avais pas grandi dans cet univers bourgeois qui me promettait la lune ? Avec un nom comme Dupont de Ligonnès, on peut certainement tout faire, cela inspire la confiance. Après tout, c'était moi l'élu d'après maman, celui qui sauverait le monde de la destruction, celui qui les rapprocherait tous d'un dieu dans lequel je croyais à moitié. Maman s'était trompée de chapitre. Je ne suis pas Jésus, mère, je suis le colosse au pied d'argile. Je suis à la fois dangereusement libre et confortablement piégé, ne bénéficiant d'aucun canal de sortie pour toute cette énergie qui est stockée. Bonjour à tous mes chers, comment allez-vous ? Nous sommes en octobre. Qui dit octobre dit Halloween. Je l'ai prononcé à l'américaine parce que c'est la seule manière de le prononcer. Halloween. En vrai, je ne pense pas qu'il le prononce comme ça. Mais bon, je vous retrouve aujourd'hui avec le premier épisode de notre série, ces histoires qui m'empêchent de dormir. J'ai collecté ces petites histoires précieusement tout au long de l'année pour pouvoir vous les raconter. Maintenant, c'est des histoires que je meurs d'envie de vous raconter parce qu'elles sont super étranges. Et la dernière est la plus cool. C'est ma préférée, c'est ma préférée. Elle se passe au Japon. Pour le moment, toutes les histoires dans cette vidéo sont vraies. Toutes les histoires que je vais vous raconter sont vraies. Ce ne sont pas des creepypastas. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, j'espère qu'elles vous plairont. Installez-vous bien confortablement dans vos petits canapés avec vos amis, avec votre famille. Imaginez qu'on est autour d'un feu de camp et que je suis la conteuse. D'accord ? Et on ne perd pas de temps. On va commencer tout de suite. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est assez incroyable. Elle me rappelle beaucoup une histoire dont je vous ai parlé, que je vous ai partagé un peu au début de ma chaîne. Peut-être pas tout au début, mais certains d'entre vous vont se rappeler de l'histoire dont je parle en écoutant celle-ci. Alors, on est en Pennsylvanie en 2011. Tim Hart, un homme d'une trentaine d'années, est tranquillement installé dans son canapé. Il regarde ses mails quand il tombe sur le mail de son meilleur ami, son meilleur ami, Jack Frost. Tim et Jack sont inséparables depuis leurs 17 ans. Quand ils se sont rencontrés, Jack n'aimait pas beaucoup Tim parce que c'était le nouvel élève, un petit peu timide. Et finalement, ils sont devenus super amis. Ils étaient vraiment chacun le bras droit de l'autre. Et le message de Jack disait « Tu m'as entendu ? Je suis chez vous. Nettoyez votre putain de grenier. » Et là, Tim s'est redressé, vraiment paniqué. Il était blanc comme un linge. Il s'est dit « Mais quoi ? C'est vraiment impossible que Jack soit dans le grenier ? C'est même impossible que Jack m'ait écrit ce message ? » Parce que Jack est décédé. C'est une histoire vraie, totalement vraie que je vous raconte là. C'est une histoire totalement surprenante, mais vraie. En juin 2011, Jack Frost meurt d'une arythmie cardiaque. Une arythmie cardiaque, c'est quand le cœur fonctionne pas vraiment correctement. Il peut battre trop lentement ou battre trop vite. En tout cas, il décède assez soudainement. Sa famille et ses amis sont dévastés par son décès. Jack avait une forte personnalité. C'était une personne sur laquelle on pouvait compter, qui avait un grand cœur, qui avait beaucoup d'humour. C'était un peu de « life of the party » comme on dit aux Etats-Unis. La personne qui anime la pièce, quoi. Et son départ assez soudain a rendu le deuil très difficile pour sa famille, particulièrement pour sa mère, qui était vraiment sa meilleure amie, presque. Avant, même Tim. Et sa mère, qui le décrivait comme quelqu'un de très sensible, mais qui avait beaucoup d'humour et qui avait un franc-parler dont tout le monde se souvenait. Donc, cinq mois après que les proches de Jack aient commencé à se faire à l'idée de son départ, ils ont commencé à recevoir des emails, des messages venant de lui. Je ne sais pas si vous imaginez ça, le choc que tu as en recevant ce message, en voyant simplement le nom s'afficher sur ton téléphone. Le premier message a donc été envoyé à Tim Hart, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il a essayé de répondre, mais il n'a jamais reçu de réponse de son ami. Mais ce qui l'a le plus choqué, c'est que ce message faisait référence à un moment partagé avec son ami, c'est-à-dire qu'ils étaient seuls à ce moment-là. Et donc, personne d'autre n'était au courant de la conversation qu'ils avaient eue. Très peu de temps avant sa mort, Tim a invité Jack chez lui, ils ont discuté, ils ont passé un petit moment entre amis. Et puis, il se trouve que Tim devait faire des rénovations dans son grenier. Il a donc invité Jack à monter tout en haut pour voir à quoi le grenier ressemblait, tout simplement. Donc, Jack l'a suivi, mais il était un petit peu hésitant à l'idée de rentrer vraiment dans le grenier puisqu'il y avait de la poussière partout. Et il aurait dit à Tim, mais t'as intérêt à ranger tout ça, à nettoyer tout ça avant que je monte. Très étrange donc. Après Tim, plusieurs amis et membres de la famille de Jack ont reçu des messages assez étranges, notamment son cousin, Jimmy McGraw. Il a déclaré avoir reçu un email de Jack. L'email en question disait, « Hey Jim, comment ça va ? Je savais que tu allais te casser la cheville. J'ai essayé de te prévenir. Tu dois faire attention. » Et McGraw s'était cassé la cheville une semaine avant de recevoir ce mail, la semaine du 21 novembre. Et donc, c'était encore plus étrange que le mail reçu par Tim puisque Jack était déjà mort avant cet incident. Si vous ne le saviez pas, il existe des services qui vous permettent d'envoyer des messages à vos proches après votre décès. Mais dans ce cas-là, les mails ou les messages ou les lettres, je suppose, ont des formats assez définis et on prévient bien sûr la famille du fait que ce message a été écrit par le défunt avant son décès. Ce n'est pas simplement un mail envoyé depuis la boîte mail du défunt, ce qui serait un peu irrespectueux et pourrait faire peur aux familles des défunts tout simplement. Or, le message de Jack venait directement de sa boîte mail comme s'il l'avait écrit. J'imagine aussi que si, en se préparant à son décès, il avait voulu envoyer des messages à sa famille, il y aurait mis les formes, il aurait écrit de longues lettres ou de longs mails et pas tout simplement des petits messages laconiques. Il faut aussi savoir que Jack n'a pas eu le temps de se préparer à son décès. Il est mort assez soudainement. Autre chose, même s'il avait préparé des courriers, des mails avant son décès, comment aurait-il pu deviner que son cousin se serait cassé la cheville. Donc moi, je penche vers la théorie du hacker. Pourquoi un hacker aurait fait cela ? Je ne sais pas. Ou alors de la théorie de l'au-delà. Peut-être qu'effectivement, ces messages venaient bien de Jack. D'autant plus qu'ils ont employé un ton qui était vraiment le sien, très franche. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires, des expériences similaires ? J'aimerais bien savoir tout ça. Je vais maintenant vous raconter mon histoire favorite. Une histoire que je connais depuis très très longtemps, puisqu'elle a été postée il y a cinq ans sur reddit par un certain Chris Paynebal. C'est l'histoire la plus intéressante que je vais vous raconter aujourd'hui selon moi. Donc tout commence il y a quelques années. On n'a pas la date exacte quand Chris commence à travailler dans plusieurs écoles de la préfecture d'Aishi au Japon. C'est souvent le cas quand des professeurs américains se rendent en Asie pour travailler. Généralement, c'est pour apprendre l'anglais à leurs élèves et donc ça se fait souvent en Chine, en Corée et au Japon. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais j'ai souvent entendu parler de ces trois pays. Voilà, c'est des pays privilégiés pour les professeurs expatriés en Asie. Dans le cadre de son contrat, Chris est affecté à trois écoles. Minase, Soto et Motoyama. Et ces écoles se situent toutes les trois dans un petit village appelé Seto. Un village qu'il décrit dans ces termes. On va appeler ça une ville plutôt, une petite ville. Seto était un endroit assez ordinaire. La seule chose qui ressortait vraiment, c'était ce sentiment de déprime dans l'atmosphère. C'était comme une ville fantôme, mais avec des gens qui se promenaient encore. Les trois écoles où Chris travaillait se situaient sur des collines, chose qu'il détestait parce que tous les matins, il devait faire le lanchemin de la gare jusqu'à l'école ou jusqu'aux écoles où il travaillait. En revanche, il adorait vraiment l'ambiance au sein des écoles, étant donné que dans le système scolaire japonais, bien souvent, l'école est un peu comme la maison. Les élèves mangent dans les classes, ils nettoient aussi leurs classes. Et en plus, ils travaillaient dans des écoles plutôt rurales. Donc voilà, c'était des petites communautés. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'entendait très bien. Et Chris s'y sentait vraiment à l'aise. Aussi, les professeurs travaillaient souvent de 6 heures du matin à 21 heures du soir pour préparer les leçons du lendemain, corriger des devoirs. Donc la vie des professeurs et parfois même des élèves tournait vraiment autour de cette vie scolaire. À la mi-décembre, les vacances d'hiver arrivent et Chris nous explique que traditionnellement, les entreprises offrent à leurs employés une fête de fin d'année, donc avant les vacances, qu'on appelle le Bounenkai. Et il explique aussi que les professeurs y ont aussi droit. Et justement, Chris est invité à la fête de fin d'année de son école préférée, Motoyama. Nous avons tous ri, dansé, chanté et plaisanté de l'ivresse du principal. Je ne me sentais pas à l'écart, même en étant le seul étranger. Je faisais partie de la famille. Et c'est là que le principal a commencé à dégriser. Alors Chris Sensei, a-t-il gloussé le visage rouge ? Tu aimes les histoires qui font peur ? La salle, remplie d'une quinzaine de membres du personnel, est soudainement devenue silencieuse, les visages adoptant lentement des sourires gênés. Tu sais que j'aime ça, ai-je répondu en plaisantant. C'est quand la prochaine fois que tu vas à Minassé ? Juste après les vacances d'hiver. Je crois que c'est un mardi. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est vraiment tu. Tous les regards étaient tournés vers moi et le principal, qui me souriait toujours, les yeux mi-clos et le visage rouge. Vous savez, a-t-il commencé lentement. Minassé et hanté. Il y a beaucoup d'écoles assez tôt qui ont un passé sombre. Même notre école, Motoyama, a une histoire. Et j'ai supposé que c'était une sorte de farce d'initiation. Tout le monde nous regardait pendant qu'il parlait. On aurait dit qu'il se retenait de rire. Mais ça pouvait être l'alcool. J'ai joué le jeu. Comment ça, ai-je dit avec le visage le plus innocent d'étrangers perdus que je pouvais avoir. Et je me suis penchée plus près. Le vendredi soir, à Minassé, une élève qui s'est suicidée à la fin des années 60 revient dans son ancienne classe, à la recherche du professeur qui l'a maltraitée. Apparemment, elle se présente à l'école à 9h du soir, pile à l'heure, et se dirige directement vers la classe G. Tous les professeurs qui l'ont vue démissionnent immédiatement. J'ai toujours aimé les histoires autour d'un feu de camp. Alors j'ai voulu obtenir plus de détails pour me faire une idée. Attendez, que voulez-vous dire par elle a été maltraitée ? Et dans quelle classe va-t-elle retourner ? J'ai enseigné dans toutes les classes de cette école. Alors j'aimerais savoir de laquelle il s'agit. C'était la classe G, a-t-il dit sévèrement. Il n'y avait plus de sourire en coin sur son visage. Soit il devenait sérieux, soit il se sentait mal à cause de l'alcool de riz. Donc le principal a poursuivi en expliquant que la classe G était faite pour des élèves un peu spéciaux qui avaient du mal à apprendre de la manière traditionnelle. Il a expliqué qu'une jeune fille de la classe qui s'appelait Kimiko donnait un peu du fil à retordre à son professeur. Apparemment, elle jetait des livres, criait, tentait de le mordre dès qu'il l'approchait. Et un jour, il aurait craqué et décidé de faire de sa vie un enfer. Il aurait commencé à la brutaliser, à jeter son déjeuner, à déchirer ses devoirs puis à prétendre qu'elle ne les avait pas faits. Et par la suite, à cause de toute cette maltraitance, la jeune fille se serait suicidée dans la salle de classe un peu pour punir son professeur. Du coup, Chris entend tout ça, il se dit ok, c'est assez horrible. Il cogite pendant toutes les vacances d'hiver. Finalement, les vacances d'hiver se terminent. Chris doit retourner donc à menacer le mardi. C'est la rentrée des professeurs. Les élèves ne doivent venir que le jeudi suivant et ils vont tout simplement commencer à préparer les cours pour le semestre qui arrive. Chris est vraiment très content de retrouver tous les professeurs. Il salue tout le monde. Il est content de reprendre une activité. Voilà, il est à fond. Et surtout, il sait très bien que le vendredi qui suit, il sera toujours à menacer. Et donc, il se dit ce serait l'occasion de vérifier cette légende qui m'a été racontée par le principal de Motoyama. Je me suis assis à mon bureau dans la salle du personnel et j'ai coupé, collé et dessiné de nouvelles activités pour les élèves de première année. Les professeurs étaient tous occupés à préparer la reprise des cours du jeudi. Mais la salle du personnel, habituellement bruyante, était étrangement silencieuse. Peut-être que c'était la pluie dehors qui rendait tout plus sombre que d'habitude. Peut-être que c'était juste moi. J'ai quitté l'école tôt ce jour-là et je suis rentré à pied. J'avais déjà décidé que le vendredi suivant, je monterais jusqu'à la classe G quelques minutes avant 9h et que je verrais par moi-même ce qui se passe quand l'horloge sonne. Mais j'étais à la fois nerveux, anxieux et excitée. Le mercredi, après la fin des cours, Chris se rend jusqu'à la classe G. Il veut la revoir. Il a déjà enseigné là, mais maintenant qu'il est au courant de cette légende à propos de l'école, il veut repartir, ressentir l'ambiance de la pièce. Il se rend compte que la pièce est toujours comme il l'a connue. Il y a un petit soleil qui traverse la pièce, il fait bon et ça le rassure un petit peu. Le jeudi matin, c'est la rentrée des élèves. Chris est très content de les retrouver. Il parle de tout et de rien. Les élèves lui parlent des animés qu'ils ont regardé pendant les vacances. À un moment, Chris va faire une petite partie de foot avec des élèves dans la cour de récréation. Et à ce moment-là, il ne peut s'empêcher de fixer la fenêtre de la classe G. Et là, il remarque que les rideaux de la classe sont fermés. Il se dit que c'est un peu étrange puisque à cette période où il fait si froid, tous les rideaux sont ouverts pour laisser le moindre rayon de soleil passer et réchauffer un petit peu les pièces. Mais bon, il continue à jouer et il décide de pas trop y penser. Le soir même, il doit côtier l'équipe de football du collège et donc il s'attelle à sa tâche avec un petit peu moins de sérieux que d'habitude puisqu'il n'arrête pas de fixer la fenêtre de la classe G. Il s'attend à tout moment à voir débarquer un fantôme très blanc avec de longs cheveux noirs, un peu le fantôme traditionnel japonais. Mais il a beau fixer la fenêtre de la classe G, il ne voit absolument rien. Le vendredi arrive et toute la journée, il ne pense qu'à ce qu'il va faire le soir même. Du coup, il n'arrive pas vraiment à se concentrer sur ses cours. Il est vraiment, vraiment distrait. Habituellement et contrairement à ses collègues, Chris ne restait jamais travaillé après 7h du soir. Et donc à ce moment-là, il avait un petit peu peur que ses collègues se doucent de quelque chose. Néanmoins, il va s'asseoir dans la salle des professeurs et voilà, il commence à travailler. En tout cas, il feint de travailler et tout se passe plutôt bien. Mais vers 17h30, le soleil se couche un peu prématurément puisqu'il est remplacé par un orage. Il commence à se mettre à pleuvoir abondamment. Vers 20h30, il ne reste que trois professeurs et Chris décide de prendre son courage à deux mains. Il se lève et il dit écoutez, je vais aux toilettes et je reviens. Chris sort dans le couloir. Immédiatement, il se rend compte à quel point il fait froid dehors. Seule la pièce occupée par les professeurs est chauffée par des petits chauffages électriques. Mais le couloir est glacial. Et en plus, il fait très sombre, il fait noir et la pluie continue de s'abattre dehors. Vous imaginez donc un petit peu l'ambiance. Chris doit monter jusqu'au second étage pour aller jusqu'à la classe G. Il commence à grimper, il commence à monter les escaliers tout doucement et son cœur bat vraiment fort dans sa poitrine. Il prend une marche après l'autre, une marche après l'autre et à tout bruit suspect, il est prêt à redancer et à repartir dans la salle des professeurs. Mais quelque chose le pousse à continuer et à se rendre jusqu'au second étage. Il explique que c'est une bataille mentale pour arriver jusqu'au second étage. Là, il arrive au second étage et le couloir est sombre comme tous les couloirs de l'école. Et là, il aperçoit la classe G, au loin. Il entre dans la classe, personne, rien. Il y a simplement le tic-tac de l'horloge qui est assez entêtant, assez stressant. Finalement, Chris pénètre dans la pièce et il attend quelques instants. Plus que 20 secondes. Le bruit de la pluie dehors s'est intensifié, mais c'était peut-être juste mon cœur qui battait la chamade dans ma poitrine. Plus que 10 secondes. Je commence à entendre des choses. Les crépitements du tonnerre et le tic-tac de l'horloge semblent presque exagérés. Je grimace légèrement et lève les mains, prêt à lui envoyer un crochet du droit si elle apparaît devant moi. 5, 4, 3, 2, 1. 9 heures du soir, vendredi soir. J'éclaire l'horloge avec la lumière de mon téléphone pour m'en assurer. J'expire. Les larmes me mentent aux yeux à cause de la terreur. Un calme soudain m'envahit. Rien. Il n'y avait rien. Comment ai-je pu être aussi stupide ? Un esprit qui revient à l'endroit où il est mort, c'est une bonne fiction. Mais dans le monde réel, ce genre de choses n'arrivent pas. Et là du coup, Chris se dit, waouh, génial. C'est parfait. Il n'y a pas de fantôme. Il sort de la pièce et il se dit, je suis tellement bête. Il est vraiment très content à ce moment-là. Et il prend son téléphone pour envoyer un message à un de ses amis en lui disant, écoute, je l'ai fait. Il ne s'est rien passé. Je suis tellement idiot. Et quand il prend son téléphone, il réalise qu'il est 8h58. Ensuite, l'heure passe rapidement à 8h59. Chris avait oublié que l'horloge dans la salle de classe était avancée de 3 minutes. À ce moment-là, il est pris de peur et il dévale les escaliers à toute vitesse. Il arrive dans la salle des professeurs où il ne reste plus qu'un seul professeur, une vieille dame. À ce moment-là, il est vraiment mal. Il tremble, il transpire et elle lui demande, mais tout va bien, Chris Sensei ? Elle lui dit, oui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai un petit peu peur du tonnerre. Je suis un grand garçon, mais j'ai encore peur de ça. Il s'installe. Elle, elle rigole un petit peu de son côté et il se remet à travailler. En regardant l'horloge de la salle des professeurs, Chris réalise qu'il est 9h. Donc, il commence à paniquer un petit peu. Et il demande à sa collègue si elle compte rentrer bientôt. Et justement, elle lui dit qu'elle compte quitter l'école dans quelques minutes. Et puis, elle lui dit, écoutez, Chris Sensei, je sais que vous devez marcher à pied jusqu'à la gare. Il fait nuit, il pleut. Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne en voiture ? Chris saisit l'opportunité. Il est super heureux de pouvoir être raccompagné et de pas rentrer tout seul dans le noir. Et je suis restée silencieuse pendant tout le trajet jusqu'à la gare. Elle n'a pas cessé de parler de son petit fils. Soudain, après une pause, elle a changé de sujet. J'étais élève à minacée quand j'étais petite, tu sais. Belle école à l'époque et belle école maintenant. J'ai hoché la tête. C'était une belle école, ça c'était sûr. Elle a continué. Je me rappelle de la tragédie qui a frappé cette école. Toute l'école a été en deuil pendant une semaine. C'est devenu un fait d'hiver national. Bien que cela se soit passé dans la petite ville de Seto. Oui, deux sœurs, Kimiko et Rumiko, ont mis fin à leur jour. Une telle honte. Hein ? Deux filles ? Rumiko et… Qu'est-ce que tu dis ? Hé Sensei, j'ai entendu une légende urbaine sur la mort d'une fille. Mais pas de deux. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. C'est le problème avec les légendes urbaines, a-t-elle dit. Elles sont basées sur des faits réels mais ne sont jamais exactes. Je n'oublierai jamais les détails jusqu'au jour de ma mort. Kimiko et Rumiko ont toutes les deux été terriblement malmenées par un professeur mesquin. Apparemment, il les a enfermées toutes les deux dans la classe G, à l'étage, et s'est dirigée vers la salle du personnel. Elles se sont toutes les deux suicidées. La légende dont vous avez probablement entendu parler est que Kimiko apparaîtrait à 21h, n'est-ce pas ? A-t-elle dit en riant. Je ne riais pas. J'étais suspendue à chaque mot. Certains disent qu'elles se présentent à 9h. Mais Rumiko arrive dix minutes avant et reste là jusqu'à ce que Kimiko soit prête à partir. Rumiko est morte la première après tout. Mon cœur s'est arrêté net et je tremblais de façon incontrôlable. Même si elles étaient là, a-t-elle poursuivi noncement, les lumières de l'étage auraient déjà été éteintes par l'homme de maintenance. Il ferait trop sombre pour les voir de toute façon. Sauf par une nuit éclairée par la lune. La pièce entière brillerait alors de mille feux. J'étais complètement immobile. Les yeux étaient bloqués et fixés à nouveau le vide. Nous sommes arrivés à la station avant même que je ne le réalise. Ok, station au Ariseto. Soyez prudents en rentrant chez vous. D'accord ? Oh, regardez ! Le ciel s'éclaircit. Je suis sortie de sa voiture et j'ai levé les yeux. La pluie s'était arrêtée et les nuages se dissipaient. Cette nuit, c'était la pleine lune. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit en riant. En fait, c'était censé être clair toute la nuit. Mais ses averses soudaines sont sorties de nulle part. Elle a souri et m'a regardé droit dans les yeux. Je suppose que vous avez eu de la chance, Chris Sensei. Elle a souri et a démarré en me saluant par la fenêtre. Le retour à la maison a été long. Voilà les amis, cette histoire, elle est vraiment super super cool et vraiment incroyable. Et j'ai essayé de faire des petites recherches pour savoir si cette personne ne racontait pas une histoire inventée, même si en tant qu'histoire inventée, c'est vraiment déjà génial. Et je me suis rendu compte que cette personne avait déjà posé pas mal de questions sur le Japon, comme si elle vivait au Japon. Et j'en ai déduit que cette histoire était certainement vraie. Vous pouvez vérifier par vous-même. En tout cas, j'ai adoré vous partager ces histoires. Je les trouve super cool. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Je pense que vous serez nombreux à préférer la dernière. Si ce type de vidéo vous plaît, mettez un petit pouce en l'air et dites-le-moi dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous faire d'autres épisodes pour cette saison d'Halloween et peut-être même après. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort.